Béhazrat Hachem, puisque dans cette parachaise, celle qui vient après, nous allons voir les diplés qui sont venus en Égypte, et on va essayer d'abord de comprendre comment ce phénomène s'est fait, par exemple, que toutes les eaux d'Égypte deviennent du sang, et savoir que tout ce qui se passe sur terre, bien sûr, son origine est dans les mondes supérieurs, qu'il y a eu une lumière de la sainteté de la Kédusha, d'un nom de Dieu qui s'est manifesté, et comme il a frappé là-haut la source du mal, automatiquement, il y a eu un effet qui est descendu sur la terre, et on va essayer de voir comment ça s'est passé, et qui a fait descendre cette lumière sur la terre. Alors là, on va être confronté à une contradiction entre le Midrash et les écrits du Harizal. Apparemment, je vous le dis bien, et on va l'expliquer tout de suite. Dans les écrits du Harizal, qui sont emmenés dans plusieurs commentaires sur l'Agada de Pessar, ou certains textes de l'Agada de Pessar, eux ont un petit rajout. Lorsqu'on arrive au diplé, dans la lecture de ce texte de l'Agada, le sort de Pessar, où on dit, voici les diplés que Hachem a emmenés, et bien sachez que sur ce texte-là, dans plusieurs Agadas qui sont selon le Harizal, dans celles que Baruch Hachem nous a donné la possibilité de sortir avec une explication sur toute l'Agada, je l'ai ramenée, je vous la montre, voilà, c'est cet Agada qui s'appelle Koldodi, c'est le commentaire que j'ai écrit sur l'Agada, et dans lequel je ramène ce texte-là. Ça veut dire que lorsque je dis le sort de Pessar, les diplés, quand j'arrive au mot d'âme, qui est le sang, alors je ne continue pas directement à parler d'âme, mais je lis le texte qui a été écrit par la Kabbalah, qui est de faire une demande que de nouveau cette lumière se manifeste et frappe dans les forces du mal de nouveau, à l'endroit qu'il faut frapper pour que le mal s'arrête de se manifester dans le monde. Si d'ici Pessar on n'aura pas eu la guilla, ni on n'en aura pas fini avec ce virus, ce sera l'occasion de penser au diplé pour que le mal s'arrête. Alors, quelle est par exemple cette première plaie qu'on appelle le dame ? Sachez qu'il y a un des noms de Dieu, c'est le nom Eheye, qui s'écrit Aleph, He, Yud, Ehe. Ce nom écrit tel quel, à la valeur numérique de 21. Ce nom, lorsqu'on l'écrit de manière différente, ça veut dire qu'on l'écrit ce qu'on appelle en riboua ou ahoraim, ça veut dire qu'il y a une manière d'écrire des noms, en réveillant les rigueurs, le dîne. Comment ? C'est qu'on l'écrit de la manière suivante. Quand ce même nom, je vais l'écrire de la manière suivante. Je prends la première lettre toute seule, Aleph. Ensuite, à côté, je vais écrire la première et la deuxième, Aleph, He. Ensuite, la première, la deuxième et la troisième, Aleph, He, Yud. Et après, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, Aleph, He, Yud, Ehe. Quand je fais le compte de tout cela, j'arrive à 44, qui est la valeur numérique du sang. Ça veut dire que du nom Eheye, écrit de cette manière-là, on a fait sortir une lumière de rigueur qui a frappé dans les forces du mal. Mais d'où est venue cette lumière ? C'est ce qui est marqué. Alors, c'est marqué, « Yer, Ratzon, Milefanecha, Shemelokinu, Melokavdous, qu'ils soient désirables devant toi, Dieu, notre Dieu, et le Dieu de nos pères. » « Shemekuah, Zigulat, Ribuah, Shemekuah. » Par la force de cette manière d'écrire le Shemekuah, donc de cette manière-là, comme je vous l'ai dit, qui est la valeur numérique du 44, « Shetetse Makatdam » que cette plaie du sang sorte d'où, de la dixième Suira, qui est la Malchoute, de Nekuah, des Adekdushas, c'est-à-dire de la Shekhina, et elle va aller frapper la tête de la femelle des forces du mal. Ça, c'est pour la première. La deuxième va sortir de la... On va prendre les Suirot de la Malchoute, de la sainteté, du bas vers le haut, qui vont frapper de l'autre côté. C'est la deuxième va du Yesod, donc on a commencé par la Malchoute, le Yesod, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça va venir de certains noms de Dieu. C'est comme ça que se trouve dans la Lagada. Ce qui en ressort de manière évidente ici, c'est que les diplés sont sortis, bien sûr, à travers ce luminaire qu'on appelle la Shekhina, la Malchoute de la Tzilut, qui n'est cet Israël. Il y a ce luminaire qui est le dernier de la Tzilut duquel sont sortis nos âmes, à différents noms par lesquels elle est appelée. Le problème, c'est qu'on est en contradiction avec le Midrash. Alors, le Midrash, en plusieurs endroits, parle du bâton qu'avait Moshe, du maté de Moshe, comment il a été fait. Et là-bas, il est mentionné que sur le bâton de Moshe, les diplés étaient écrits par leurs premières lettres, comme nous le récitons dans la Gada, Detsar Adash Be'Achav. Alors, c'est Detsar, c'est Dam, Tsefardéa, Kinim. Ensuite, Arov, Dever Shekhine. Ensuite, Barad, Arbe, Chosher et Bechorot. Donc, les dix plaies écrites de cette manière, c'est-à-dire dix lettres, chaque lettre représente une plaie. Et c'est marqué, je vous dis, le Midrash Tanhumah dans Parashat Tazriya au huitième chapitre. C'est dans d'autres endroits dans le Midrash, mais là, c'est le plus clair. C'est marqué que c'était inscrit sur son bâton. Et quand Moshe regardait sur son bâton et voyait quelle est la plaie qu'il fallait qu'il fasse venir, alors, il regardait seulement sur la lettre qu'il fallait et tout de suite, la plaie arrivait en Égypte. Ce qui l'en ressort du Midrash, que finalement, c'est Moshe qui faisait descendre cette lumière d'en haut. Alors, comment comprendre que c'est la Malchoute ? On pourrait dire que c'est Moshe qui l'a fait descendre à travers la Malchoute, mais ce n'est pas des choses... C'est vrai, mais on va l'expliquer comment. Mais apparemment, c'est une contradiction. Et la contradiction la plus grande qu'il puisse y avoir, c'est un autre problème qu'on va essayer de comprendre. savoir comment Hachem, comment Dieu, gère le monde. Comment se fait-il qu'il y a des fois des décrets et que des fois, on a l'impression qu'il y a l'absence de Dieu, que Dieu préserve dans certaines situations. Quand je dis l'absence, ça veut dire que, apparemment, comme si que Dieu s'était retiré. Il y a une allusion à cela dans la Torah, à cette image-là, que Dieu, des fois, veut se retirer. Quand c'est marqué, Je vais cacher ma face. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se cache ? Quoi ? Alors, sachez que ce n'est pas lui qui se cache, qui se cache, ou que Dieu se retire. C'est que, simplement, comme il y a un libre arbitre, on peut, par nos bonnes actions, notre bonne conduite, faire descendre la lumière divine et se répandre de manière grandiose. Et dans ce cas-là, tout va très bien. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune souffrance. Tout se passe à merveille. Et ça peut être l'inverse. Alors, pour comprendre que ça peut être l'inverse, je voudrais vous lire quelque chose qui est marqué également dans le Midrash sur la Megillah de Esther. Dans le Midrash, on parle de cette phrase qui est marquée dans la Megillah où, lorsque Amman veut venir convaincre Achashverosh d'accepter son idée de la destruction, de donner le feu vert pour qu'on anéantisse le peuple d'Israël, il vient chez... En fait, quand il vient chez Achashverosh, qu'est-ce qu'il lui dit ? C'est les termes de la Megillah. Et là, il y a un peuple, mais ainsi de suite, répartis dans tous les peuples. Et là, le Midrash est un peu surpris qu'a été utilisée cette manière de parler du peuple d'Israël. On aurait dû dire il y a un peuple. Le mot il y a un terme très rarement utilisé C'est quelques rares fois où on trouve ce terme-là. Et là, il ne conviendrait pas dans le texte. Il aurait fallu qu'on marque tout simplement en bon hébreu, Alors là, le Midrash nous dit, écoutez bien, Ça veut dire, il dit que Dieu est en train de dormir. Mais il dit, il dort de son peuple. C'est que je vous dis les termes. Il dit, il est en train de dormir. Alors, bien sûr, après le Midrash, tu dis que je dors, tu vas voir que... Et puis, il se passe ce qui se passe. Le problème, il est évident que si Ammane prononce des bêtises, comment se fait-il que Esther Amalka, qui a écrit toute la Megillah avec Roi HaKodesh, c'est ce que l'Agmara nous enseigne dans ma secrète Megillah, que la Megillah est écrite par Roi HaKodesh. L'Agmara le prouve parce qu'il y a plusieurs choses. Comment pouvait-elle le savoir, Esther ? Et donc, l'Agmara cite plusieurs exemples que s'il n'y avait pas eu le roi HaKodesh, jamais Esther n'aurait pu savoir certains événements qu'elle a écrits dans la Megillah. Et donc, si dans la Megillah, il y a cette phrase et que le Midrash explique quelle était l'idée de Esther, qu'elle a compris ce que voulait dire, ce qu'avait dit Hamana HaShverosh, si c'était des bêtises, elle ne l'aurait jamais écrite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plausible et de vrai là-dedans. Alors, bien sûr, c'est lui qui nous l'explique, c'est justement le Harizal dans son livre qu'on appelle « Le Chahara Kavanot » à la toute fin quand il parle de Pourim. Et il explique comment un tel décret a pu-t-il avoir lieu, parce que ce décret était un décret sérieux qui mettait en péril l'ensemble du peuple d'Israël. Et finalement, comme c'est raconté dans les détails, que Mordechai, d'en bas, avec Moshe Rabbeinu, là-haut, ont agi pour annuler ce décret. Comment y a-t-il pu y avoir un tel décret ? Et l'Agmara cite des fautes qui auraient donné la force au mal de faire venir ce décret. C'est-à-dire que ce décret risquait d'avoir lieu et heureusement qu'il y a eu celui qu'on appelait Mordechai d'en bas plus Moshe Rabbeinu. Comme je vous l'ai dit déjà, que malheureusement, à la période de la Shoah, on manquait d'un Mordechai. Si je pense qu'il y en avait un Mordechai, les choses se seraient certainement passées différemment. Mais en tous les cas, et là, il faut savoir que des fois, lorsqu'on agit tellement mal, on fait tellement de choses qu'il ne faut pas faire, on provoque que la manière dont Dieu gère le monde et met sa protection sur nous, il y a tellement d'accusations là-haut des anges qui représentent les nations qui veulent nos destructions qu'il est obligé de ne plus pouvoir mettre sa protection. Et c'est ça l'image qui veut dire que Dieu est dans le sommeil ou dort. C'était ça un peu l'image qu'a voulu dire Amman. Alors il dit Amman qui était un très grand astrologus. C'est-à-dire qu'apparemment, il avait des visions sur les hauteurs je ne sais pas comment, mais c'est comme ça qu'il est appelé astrologus, qu'il savait cette situation. Il pensait que c'était le meilleur moment pour pouvoir agir contre le peuple d'Israël, surtout que lui était la réincarnation de Haïssav et il a voulu maintenant mettre sa haine en pratique et c'est pour ça qu'il dit à Hajverosh je pense que le moment est le moment le plus opportun pour qu'on puisse mettre en pratique ce mauvais décret. C'était ça l'image qui est mentionnée ici. Ça veut dire que parce qu'ils étaient en exil et il s'est passé cet événement que justement il y a eu cette somnolence. Bon, le Harizal explique que cette somnolence dont on parle ce n'est pas une somnolence que Dieu préserve. Ça veut dire cette manière où un peu il n'y a plus la même protection sur le peuple d'Israël ou la gérance du monde qui passe par ce qu'on appelle la tiféreté à la malroute ne peuvent plus agir et là il explique que c'était comme c'était juste avant le retour vers Eretzret ça devait être à la fin des 70 ans d'exil c'est pour ça que c'était juste avant chaque délivrance il y a ce moment qui peut être très très dangereux qui est appelé par les Mekoubalim l'année Syrah et d'ailleurs sur place le Mekoubalim explique que quand il s'agira de faire revenir face à face la manière dont le monde est géré pendant 6000 ans ces deux luminaires qu'on appelle la tiféreté à la malroute il va se passer un événement semblable malheureusement c'est pour ça que je vous ai dit pendant ces 6 ans de cette guerre mondiale 39-45 où malheureusement 6 millions de nos frères sont tristement partis avec beaucoup de peine qu'on s'en rappelle à chaque fois il faut savoir que cet événement presque a été vu qu'il y avait un tel danger et comme je vous l'ai dit on n'a pas eu la chance d'avoir quelque chose qui aurait pu changer le cours des choses ça aurait pu mais on n'a pas eu cette chance malheureusement il faut savoir que c'est dans cette même idée qu'en Egypte pendant la période dans laquelle le peuple d'Israël en Egypte est en exil il faut savoir ce qui est marqué en clair dans le Zohar que la Malchout est avec eux en Egypte la Shekhina est avec eux en Egypte et je vous dis ce que dit le Zohar le Zohar dit pourquoi pour cette 10ème plaie qui a été le soir de la sortie d'Egypte pourquoi Dieu en personne est venu frapper cette plaie il dit Dieu n'a pas besoin de venir en personne on sait que c'est juste pour cette plaie que Dieu est venu en personne et le Zohar dit mais Dieu n'a pas besoin de venir en personne Dieu aurait pu le faire sans qu'il descende lui-même en personne pour cette plaie c'est ce que pose comme question le Zohar et là le Zohar dit que en réalité ce n'est pas pour ce n'est pas que personne d'autre aurait pu faire cette plaie cette plaie aurait pu venir différemment par des envoyés c'est-à-dire que Dieu donne l'ordre là-haut ça se réalise en bas comme toutes les autres plaies surtout que sur la Kabbalah même cette 10ème plaie vient de la Malchut donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu je vous dis c'est dans le Zohar de ce Parashat Shemot page 7 dans le Zohar et le Zohar dit et là begin de Malka avaati la fakale matronita d'Avataman il dit Dieu est venu en personne faire sortir la Shekhina qui était en exil donc comme c'était le soir de la sortie d'Egypte comme il est descendu pour venir pour honorer la Shekhina il est venu la sortir la faire venir la faire sortir d'Egypte c'est pour cela que comme elle était là c'est lui qui a fait cette 10ème plaie c'est les parles du Zohar donc ce qu'il en ressort de manière claire on voit clairement que la Shekhina est ce qu'on appelle elle-même exilée or nous savons que les 10 plaies se sont passées pendant l'année qui a précédent pendant toute l'année avant la dernière plaie qui a été le soir de la sortie d'Egypte ça a commencé environ un an avant certains pensent 6 mois c'est pas important mais c'est des mois et des mois bien avant la sortie d'Egypte or si pendant toute cette période la Shekhina elle-même est en exil elle ne peut pas agir alors comment sont-elles sorties des plaies et qu'elle a frappé nos ennemis puisque pendant 210 ans elle est présente et elle ne peut pas agir et là tout d'un coup on voit qu'elle agit comment ça se fait qu'est-ce qui se passe et comme je vous dis je vous répète la première contradiction que j'ai ramenée au départ alors pour répondre à cela et l'expliquer je vais vous lire un midrash et on va voir que finalement que dans ces midrashim sont cachés des merveilles et qui ont l'air d'être écrites comme des belles histoires ou d'une bonne blague ou un bon amusement le midrash se trouve il est dans plusieurs endroits mais dans le midrash Rabba dans Shirashirim Parasha Aleph Piska Samech'e passage 65 c'est marqué que Rebi Rebi c'est celui qui a rédigé les Mishnayot donc le Tana Rebi et Aya Yoshe Vedorech et il était en train de faire son cours et et le peuple et les gens qui l'écoutent apparemment somnol alors cette phrase là se retrouve partiellement ici on la retrouvera également chez Rabba Akiva dans d'autres endroits comment peut-on imaginer que des gens qui viennent écouter le cours de Rebi sont endormis non pas du tout c'est-à-dire qu'il voit que les gens sont malheureusement dans une somnolence ça veut dire pas dans son cours d'une manière générale le peuple dans une somnolence n'est pas bien au service de Dieu et là les accusateurs commencent à se déchaîner contre lui alors comment il va réveiller la bonté et la miséricorde de Dieu il va parler là finalement de la grandeur de Moshe Rabbenu et ça va faire un effet pourquoi on va le voir tout de suite c'est marqué Bikesh il a voulu les réveiller alors on va expliquer c'est-à-dire qu'il a voulu les réveiller et il a dit il y a une femme qui a accouché c'est-à-dire enfanté en Égypte 600 000 dans un ventre c'est ce que ça veut dire alors il y en a qui lui dit qui c'est ça comment ça peut être une chose pareille c'était un talmite qui était là-bas qui s'appelle Rabbi Ishmael Barabi aussi c'est marqué son nom c'est lui qui a demandé c'est pas par hasard qu'on a remetté son nom qu'il lui pose cette question il lui répond ben oui Yochevet la mère de Moshe qui elle a accouché qui lui est à la même valeur que 600 000 du peuple d'Israël il lui ramène là-dessus des versets bien sûr qu'est-ce que cela veut dire alors sachez que on va ensemble découvrir la grandeur de Moshe Rabbein il faut savoir que Moshe est le seul être sur terre qui est arrivé à un tel niveau que deux sont vivants il est monté à la source de la lumière de laquelle sortent les âmes et c'est marqué dans le Zohar à plusieurs endroits que Moshe est appelé le mari de la Chechina c'est-à-dire qu'il y a une partie de la Chechina que Moshe à laquelle Moshe est attaché il va devenir son égal presque ça veut dire que c'est quelque chose je vous dis vraiment inimaginable et marqué à maintes reprises dans le Zohar lorsqu'il monte le Mishkan c'est marqué là-bas c'est marqué la fiancée de Moshe le Mishkan qu'il a marqué t'appelé la fiancée de Moshe et en fait Moshe c'est lui qui devient il a un peu l'âme de tous les 600 000 personnages du peuple d'Israël et c'est lui en s'élevant dans les mondes supérieurs va finalement faire descendre toutes ses âmes lorsqu'on nous dit que Moshe se sépare de sa femme Tzipora ça ne veut pas dire qu'il devient quelqu'un qui s'enferme sur lui-même pas du tout il ne peut plus s'unir à Tzipora dans ce monde parce que lui n'est plus en matière il fait la même chose mais il a une épouse spirituelle à son niveau en haut et finalement Moshe va faire descendre toutes ses âmes et pas seulement qu'il va faire descendre toutes les âmes Moshe mais il a encore un autre pouvoir donc c'est pour ça qu'il est c'est pour ça que si une femme a eu 600 000 c'est que c'est lui de son côté à lui la chékhina qui est liée à son âme cette partie de la chékhina n'est pas en exil et Moshe finalement c'est comme un mari qui dit à sa femme fait ça et cela lorsqu'il va regarder son son bâton il va penser à la kavana à la pensée et à faire vouloir descendre cette lumière divine qui va frapper il va donner comme un ordre pratiquement une force à la chékhina et c'est cette chékhina qui est liée à Moshe Rabbeinu qui elle va agir par ses 10 hurottes elle va frapper les 10 hurottes les 10 sphères de l'artipa du mal et comme ça finalement le peuple d'Israël va sortir donc qu'on appelle Moshe le délivreur c'est vrai il arrive à un niveau je vous dis qu'il faut il faudrait vraiment des gens qui auraient étudié pendant des années à Kabbalah pourront quand ils découvriront à quel niveau est arrivé Moshe ils ne pourront pas on ne peut pas l'imaginer on ne peut pas le croire quel niveau est arrivé Moshe Rabbeinu quelque chose quelque chose d'inimaginable et donc finalement il n'y a aucune contradiction et c'est ça la force de certains tzadikim qui sont capables que même si le monde entier vit ce qu'on appelle cette face cachée d'Hachem il y en a qui ne la vivent pas je vous donne un exemple justement pendant la Shoah il y a eu ce grand tzadik qu'on appelait Rabbi Chaim Shmulevitz qui pendant que partout il se passait des malheurs lui a vécu miracle sur miracle miracle sur miracle lui avec sa les élèves fuient les allemands vont arriver jusqu'en Chine il va continuer à enseigner la Torah pendant toute la Shoah mais d'une manière miraculeuse il y a eu quelques rares personnes comme lui mais lui son histoire est très connue c'est que cet homme est arrivé à un tel niveau que de son côté à lui il n'y avait pas cette sonolence ce retrait de la lumière divine il était un conduit et en tous les cas il a vécu des miracles spectaculaires et finalement arrivant en Eretzel il va faire naître la Yeshiva la plus nombreuse celle de la Yeshiva de Mir c'est lui qui compte je ne sais pas combien de milliers de milliers d'élèves mais voilà on a une idée de la capacité de la possibilité comment l'homme qui veut qui sait se travailler peut être le conduit par lequel viendra la délivrance c'est un enseignement qui nous concerne à nous tous chacun doit penser faire un effort et essayer de faire quelque chose pour qu'enfin cette situation dans laquelle nous nous trouvons change c'est très dur pour supporter pour l'ensemble du peuple d'Israël qu'Hashem met un terme à cette épidémie mais à toutes les souffrances du peuple juif et nous amène à la mort à la mort on l'amén Amen et Amen.